... Bonjour Jean Ménard. Bonjour Alain Rébé. Vous êtes à la tête du secteur productique. Le secteur productique s'est implanté à Mérignac. Mérignac, c'est en Gironde. Quelle est l'activité du secteur productique ? Notre activité est essentiellement basée sur l'architecture des processus. Nous sommes donc des architectes des processus. Ce qui consiste à organiser les flux physiques des machines, les flux physiques de production des pièces, qu'elles soient élémentaires ou d'assemblage, et les organiser suivant de nouvelles méthodes. Vous travaillez beaucoup pour l'aéronautique ? Alors, 85% de notre activité est l'aéronautique. Les autres activités sont essentiellement basées sur la transformation de l'aluminium, le filage en particulier. C'est un axe de diversification que nous avons été obligés également de prendre il y a une dizaine d'années. Vous l'avez créé il y a combien de temps, le secteur productique ? Alors, le secteur productique existe depuis 1988, et nous avons bénéficié d'une chance extraordinaire pour pénétrer ce marché aéronautique. Nous sommes arrivés au moment de la démarche industrielle. Cette démarche consistait à spécialiser les sites. Donc, pendant une dizaine d'années, nous avons reformaté les sites de Toulouse, Toulouse-Saint-Éloi, Saint-Nazaire, Méholt, Nantes. Reformaté, ça veut dire quoi ? Le reformatage consiste à passer, il y a 20 ans, d'un état artisanal à un état industriel. C'est-à-dire, rationaliser les fabrications, organiser les fabrications suivant des principes lignes, c'est-à-dire les lignes droites, jamais de retour en arrière, la chasse au gaspillage sous toutes ses formes, et bien entendu, la performance avant tout. Combien avez-vous de salariés ? Nous sommes 17 salariés, dont 7 freelance et 10 salariés. Vous êtes un habitué du salon du Bourget ? Oui, nous en sommes à la 6e édition, et bien entendu, nous sommes ravis de participer. Vous gagnez des nouveaux marchés en venant ici ? Alors, nous sommes accueillis par Aérospaysalais, et nous sommes surtout là pour faire, je dirais, une continuité, d'abord par la présence, mais une continuité technologique. Pendant 10 ans, nous avons été des spécialistes, je dirais, du schéma directeur industriel, aéronautique. Ensuite, pendant 5 ans, nous avons été accrochés au programme, c'est-à-dire, nous avons été aussi les concepteurs du site du 380, du 400M à Séville, qui sont des programmes assez prestigieux. Mais c'est là où nous avons compris notre fragilité. Notre fragilité, car si on ne travaille qu'au programme, qui intervient tous les 5 ans, dans l'intervalle, que faisons-nous ? Donc, depuis 10 ans, nous avons organisé nos actions et le marketing sur tout ce qui concerne les périphériques d'un avion, les trains d'atterrissage, les moteurs, les régulateurs, l'avionique. Vous travaillez à l'étranger aussi, un peu ? Alors, nous avons créé Secteur Productique Canada en 2003, et à l'heure actuelle, on considère que notre activité en ce moment est plus de 50% à l'export. C'est-à-dire que des clients traditionnels, comme Messier, nous fait confiance au Canada pour doubler son usine de Montréal. Snekma nous a fait confiance pour proposer une usine sur le Lipix à Boston. Nous travaillons également, bien sûr, dans d'autres secteurs, pour Airbus, soit pour des marchés de compensation, chez Moubadala, par exemple, pour citer un exemple. Je vous remercie beaucoup, Jean Ménard, et je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada